Je vais vous passer un frère qui s'appelle le frère Willy. Ce frère, je l'aime beaucoup. Mes frères et sœurs, je vais vous raconter son histoire. C'est un serviteur des dieux. Pas comme les autres, j'aimerais que vous priez pour ce frère Willy, Chimanga, qui est avec moi ici. Le frère avait sa sœur qui était malade. Sa sœur était atteinte d'un cancer, la sœur Nelly, qui avait témoigné l'autre fois, la fois dernière. Et notre frère est tombé aussi malade. Donc j'ai prié pour sa sœur et le Seigneur avait guéri sa sœur d'une maladie incurable, un cancer. Après avoir été guéri, le frère aussi est tombé malade. Il est parti à l'hôpital. Le médecin a annoncé à notre frère qu'il avait un cancer des prostates. Mais vous savez, comme ce frère, c'est un serviteur des dieux qui prie beaucoup, ce n'est pas un frère orgueillé. Non, il est venu me voir avec sa maladie, avec sa femme que j'ai salue là où elle est. Maman a dit que Dieu te bénisse là où tu es. Si tu es connecté, je suis avec papa Willy ici. Et vous savez, le frère Willy n'a pas eu honte, mes frères et sœurs, de venir me voir. C'est un serviteur des dieux. J'ai toujours dit que si on avait de tels serviteurs dans cette ville ici, 14 000 serviteurs des dieux, comme le frère Willy, l'évangiste où il est, alors mes frères et sœurs, il est humble. Il n'a pas dit que non, je prêche aussi, je prophétise, je prie. Non, il a dit, je vais voir le prophète. Il est venu me voir. Nous avons prié le Seigneur et Dieu l'a guéri de ses cancers des prostates. Au moment où je vous parle, tout va bien. Il est très bien. Aujourd'hui, il n'a pas dit, comme c'est un humble serviteur des dieux, il a dit, homme des dieux, aujourd'hui, j'aimerais témoigner aussi, parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Il y a le frère Willy qui est avec moi ici, le serviteur des dieux. Si vous le voyez passer quelque part, ne vous imaginez pas que ce n'est pas n'importe quel frère. C'est un homme des dieux. En tant que prophète, le Seigneur m'a montré ce que cet homme a. Mais il n'est pas orgueillé. Il est venu me voir pour que je prie pour lui. Je prie pour lui. Je prie pour sa soeur. Dieu a guéri sa soeur d'un cancer. Je prie. Nous avons prié aussi pour lui. Aujourd'hui, il est guéri d'un cancer des prostates. Aujourd'hui, il est avec moi. Il habite un peu loin. Mais il est venu pour partager avec vous cette bonne parole. Le frère Willy, Chimanga. Pour la famille des mamans Hortense et le grand-père. Je vois toute sa famille qui se connecte maintenant. Tout le monde se connecte parce que le frère Willy va témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous savez, c'est un grand témoignage. Je vais passer le micro à notre frère Willy. Je vais lui poser quelques questions. Et après, nous allons continuer pour prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Je cède ma place à notre cher frère Willy, Chimanga. Bonsoir, frère Willy. Bonsoir. L'homme des dieux. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Très content de vous voir. Merci de l'accueil. Ça fait longtemps. Merci de l'accueil ici sur... Dans l'émission... Le chemin de la délivrance. Le chemin de la délivrance. Voilà. Donc, vous voyez que je ne suis pas en train de parler de moi-même. Je suis en train de parler de cet homme des dieux. C'est un responsable marié. Je dis bien marié d'une seule femme. Marié d'une seule femme. Père de plusieurs enfants. Mais qui est venu ce soir pour témoigner la grandeur et la grâce des dieux. Le frère Willy est évangéliste. Il sert Dieu. Il prêche la parole. Il sert Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis sur la chair que je prêche que je suis un bon prédicateur. J'ai son témoignage. Je suis allé une fois à l'hôpital. C'est là que je fais connaissance avec notre cher frère, serviteur des dieux, à l'hôpital Erasme. Où j'étais allé prier pour sa petite soeur qui était malade d'un cancer. Et le médecin avait déclaré que sa soeur devait mourir. Nous avons prié par miracle. Dieu a guéri la sœur Nelly. Vous avez suivi son témoignage. Il aura encore le temps de passer ici pour vous prêcher la parole. Et en même temps, le frère Willy aussi est tombé malade. D'un cancer de prostate. Sa femme et le frère Willy ont décidé de venir me voir. Nous avons prié. Voilà pourquoi je lui laisse la parole. Comme ça, il va témoigner de ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il est encore malade? Est-ce que Dieu l'a guéri ou pas? Qu'est-ce qu'il peut vous donner comme conseil? Que Dieu vous bénisse. A vous la parole. Homme de Dieu, Willy. Gloire au Seigneur. Bien. Bien-aimés, vous qui êtes des parts et d'autres dans le monde, je bénis l'Éternel de ce que je peux avoir cette grâce de me tenir devant vous ce soir et pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Je suis l'évangéliste Willy Chimanga par la grâce de Dieu. Et la raison de ma présence ici, c'est pour vous rapporter des témoignages par rapport à ce que j'ai connu dans ma santé physique. Parce que nous avons la santé physique en nous, nous avons la santé spirituelle en nous, nous avons la santé psychique aussi en nous. Vous comprendrez que nous qui traitons un peu des sujets délicats, nous avons plusieurs compartiments qui nous concernent. A l'époque, j'ai été malade. Quand je dis à l'époque, cela remonte à bientôt 5 ans. Nous sommes en 2016. J'ai été malade, c'était fin 2010, début 2011. Cette maladie a commencé de façon bizarre. Je suis un homme vigoureux, je suis physiquement solide. Je parle du passé, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Je suis toujours un bien portant, bien sûr, par la grâce de Dieu. Cependant, à l'époque, j'avais un job. J'étais camionneur quelque part dans une société de la place. Et au fur et à mesure, je faisais des livraisons, des histoires comme ça. Vous savez, en tant que chauffeur, on s'arrête. J'étais chauffeur magasinier. On s'arrête un peu souvent pour descendre de marchandises et tout ça. Bon, bref. J'ai constaté que j'étais obligé de m'arrêter pour uriner. Uriner comme ça. Bon, ça peut arriver qu'on s'arrête pour uriner quelque part. Mais c'était répétitif. C'était... Ça devenait assez embêtant. C'était 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, tout, tout, tout. C'était dérangeant. C'était nuisible. Je me disais, bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et puis, comme ça, un soir, une nuit, alors que j'étais habité, je sursaute, j'avais uriné dans le lit. J'avais perdu contrôle. Comme ça, je me disais, est-ce que j'ai rêvé ou quoi que moi, Gaillard, que j'étais un père de famille, j'ai fait pipi au lit. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai réveillé ma femme, vous le dire, ma chère, que je salue. Ma femme, c'est la soeur, Adine Simba. Maman a dit, sois bénie, là où tu es, sois bénie. Dieu m'a fait grâce d'avoir une épouse chaleureuse. Elle est unique au monde. Vous savez, chacun, sa femme, la mienne, elle est extraordinaire parce que je suis aussi exceptionnel. Amen. Et alors, je l'ai réveillé parce que le lit était mouillé. J'avais uriné. J'étais fort embêté d'évanger. Je me disais, bon, en tout cas, s'il te plaît, change. Il y a quelque chose, un accident m'est arrivé, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, elle change, tout ça, elle est en train de râler. Il faut se réveiller. C'est quoi ça, depuis quand ça t'arrive, ça? Et puis, je m'endors, toujours dans mes pensées, tout ça. Voilà que 20, 25 minutes, une demi-heure plus tard, j'urine encore dans le lit. Alors là, c'était, c'était, j'étais dépassé. Je l'ai encore réveillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Et là, elle a de nouveau changé de lit. J'ai refusé de me recoucher. Je suis resté debout. J'étais, j'ai tourné dans le salon par-ci, par-là et tout. Et le matin, elle est allée au travail. Je me suis dit, moi, je ne vais pas aller au travail, je vais aller à l'hôpital. Mais rendant à l'hôpital, c'était l'hôpital, comment ça s'appelle? L'hôpital Molière. Je suis allé à l'hôpital Molière pour me faire examiner. J'expliquais un peu à l'urgence, parce que je suis allée sans rendez-vous. Je suis allée aux soins intensifs, à l'urgence. J'expliquais mon cas au médecin de service et qu'il m'a écouté. Et il m'a examiné. C'était un examen humiliant, à mon avis. Parce qu'en tant qu'homme, aller se faire tripoter, chiffoter comme ça physiquement, ce n'est pas digne, c'est irrespectueux. Mais bon, quand la santé, ça ne va pas, il faut passer partout. Je me suis fait examiner. Et là, le docteur qui devient rouge, il me demande quel âge j'ai, tout, tout. Bon, un instant, on va, on appelle un psychopsychiatre, un psychoanalyste, un psychopédien, je ne sais pas quoi. Tous les psy, les psy, les psy qui étaient là. Ils étaient cinq médecins pour me parler. Moi, je vais m'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent, bon, en tout cas, j'ai un homme, on est navré pour toi. Il faut que tu saches que c'est grave ce que nous avons constaté en toi. Nous avons vu que tu es atteint. Moi, je suis atteint. On ne sait pas si on peut te parler comme ça, tout, tout, tout. Moi, je suis capable d'entendre les plus graves diagnostics que vous puissiez m'annoncer. Ils me disent, bon, tu es atteint de cancer, de la prostate. Tu es jeune. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, mais il ne te reste plus beaucoup à vivre. Peut-être deux, trois, cinq mois, mais prépare-toi à partir. Nous savons que c'est dur pour toi, tout ça. Tu es émotionné parce qu'ils m'ont vu calme et tout. Moi, j'ai eu, ben, vous voyez mon calme. C'est la force tranquille. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la maîtrise de soi en face des événements. Nous devons nous forger un caractère. Nous devons avoir une personnalité pour tenir les coups, quelle que soit la nouvelle. Ils m'ont dit cela. Je suis resté calme. Ils m'ont dit, est-ce que vous comprenez la chose que nous vous présentons ? La gravité de la maladie. Oui, là, voilà. Est-ce que vous comprenez la gravité ? Moi, j'ai... Oui, je vous entends très bien, mais je suis content. Alors, ils se regardent tous. Ils se disent, pourquoi ? Moi, je pense que... Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous admettez que vous avez échoué. Alors, ils se t'entendent. Vous avez échoué. Vous m'avez examiné, mais vous avez échoué. Parce que vous constatez qu'à moi, il y a une maladie. Ben, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est que, comme vous êtes assis, je reviendrai ici dans... D'ici un an, je reviendrai pour vous témoigner que j'appartiens à Jésus-Christ et que j'ai été guéri et qu'il n'y aura plus rien en moi. Il dit, oui, nous comprenons. Tu es émotionné, tout ça. Voici les tablettes de médicaments. Donc, en fait, quand ils étaient inconsidabli sur le côté, ils avaient pris le temps de traitement. Ils avaient déjà constitué des médicaments. Je ne sais pas quel nom. Il y avait à peu près 5 ou 7 boîtes de médicaments variés là-dessus, sur table devant moi. Et alors, là, ils poussent ça vers moi. Je prends le médicament. Je ne refuse pas. Je suis poli. Je prends les médicaments. Je mets ça de côté. Je dis, j'accepte votre traitement. Mais sachez ceci. Je reviendrai. Vous parlez. Je reviendrai. Vous parlez. Oui, bon, on connaît. On va voir. On va voir moi. Je reviendrai. Vous dire autre chose au nom de Jésus. Et là, ils se regardent encore. Moi, je dis, je reviendrai. Vous parlez au nom de Jésus. Et vous saurez que Jésus-Christ existe. Ah. Oui, oui. Vous croyez en votre Dieu. On verra. On verra. Moi, je suis sorti de là, pas abattu. Je suis sorti de là très calme, serein. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Parce que je n'ai pas été chez le... Chez... Chez ce docteur pour qu'il me dise ça. Moi, j'ai été pour que je sache de quoi j'ai souffri. que moi, papa que je suis, monsieur, homme grand que je suis, je commence à uriner comme ça. Et après examen, ils me disent ça, que c'était le cancer de la prostate, qu'il m'est resté trois à cinq mois à vivre parce que le cancer était avancé. Je me dis, bon, d'accord. Je rentre, je rentre calmement à la maison. Je n'ai pas été travailler et je n'avais pas informé ma femme que je vais à l'hôpital. Je rentre. Et puis, elle arrive, c'était au soir. Elle arrive, me trouve à la maison. Tiens, tu veux déjà m'attendre? Oui, oui, je suis là. Je laisse, je la laisse faire sa nourriture, sa vaisselle et tout ça. Et je laisse manger parce que je connais la nature de la femme, la mienne du moins. Et puis, je dis, bon, tu sais, j'ai été, quand elle a fini de manger, tout ça, ça sort pour la télé. Moi, je dis, bon, je vais lui annoncer. Je dis, j'étais à l'hôpital aujourd'hui. Ah bon? Elle sursautait. Pourquoi, moi, je me souviens, la nuit dernière, j'ai uriné deux fois dans le lit, ce qui m'a dérangé. Et avant d'uriner dans le lit, quand j'étais au travail, je n'ai pas arrêté de faire pipi. Sur la route, j'étais fort embêté. Je faisais pipi en permanence, 20, 15, 10 minutes, 5 minutes. Je devais m'arrêter pour aller faire pipi. Et en tant que chauffeur, livreur, c'est très embêtant. Alors, je suis allé chez le médecin à l'urgence. Ils m'ont dit, voilà, j'ai le cancer de prostate et tout ça. Directement, elle a lâché un cri. Elle a fondu à l'âme parce que la nouvelle pour elle, c'était très fort. Elle est émotionnelle d'habitude. Elle a commencé à pleurer. Moi, je dis, quoi? Toi, là, j'étais épousé afin que j'ai pu se m'appuyer sur toi. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis de Jésus et j'ai choisi une fille de Jésus parce qu'on ne choisit pas une femme comme ça au hasard. J'ai choisi une fille de Jésus sur laquelle je peux m'accrocher afin que nous puissions aller de l'avant. Mais bon, c'est normal. Elle était abattue. Elle était fort touchée. Et là, je dis, bon, on va, on va, et avant que j'oublie un petit aspect, j'ai commencé à réfléchir en moi en me disant, il faudrait que je voie quelqu'un pour m'attacher à sa foi et à la force de la prière. Et tout de suite, m'est venu dans la tête l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Calumbo. Parce que c'est un homme que je connais. Un homme, quand il prie, quand il parle, ça me booste, ça me bouscule, ça me secoue. Il y a lui et il y a le charismatique, le prophète Jean-Claude Calumbo, l'autre, le jumeau. Donc, je suis entouré de ses serviteurs de Dieu depuis des années. Bien que le prophète Jean-Claude Calumbo est à Kinshasa, c'est aussi un homme de Dieu que j'ai rencontré à l'époque. C'est pour moi des piliers, c'est pour moi des hommes de réserve. Vous savez, nous avons, dans notre marche, nous avons des tirs. Nous avons des tirs, nous avons des canons envoyés dans le camp du diable. Et il faut savoir s'entourer d'une ceinture qui peut être inébranlable. Et sachant que le pasteur Jean-Claude n'était pas ici sur place, il était déjà rentré sur Kinshasa, je me suis rendu, j'ai pris mes clés de contact pour me rendre auprès du pasteur Jean-Bousco. Et ma femme qui me dira, mon frère, est-ce que tu vas ? Je me dis, non, non, je sors un peu. Je veux voir l'homme de Dieu, le prophète Jean-Bousco. Il dit, ah, si c'est comme ça, moi, si je pars avec toi, je ne vais pas te laisser. Bon, soit, allons-y. Nous prenons la voiture, nous allons, nous rendons chez lui, à Domestie, à l'époque, il habitait une commune ici sur Bruxelles, la commune de Jette. J'arrive, je sonne, il me l'entend que c'est moi, il l'ouvre. Et puis nous montons, là, il me voit accompagné de ma femme. Oh, tiens, maman a dit, papa Willian, bonjour, vous êtes venu, oh oui. Descute, voilà, ma femme qui débite la nouvelle qui était, la nouvelle qui était effroyable, qui était pesante, qui était lourde. Elle débite des mots à une vitesse de panique, à une vitesse incroyable. Elle débite les mots sans me laisser parler, elle les balance sur l'homme de Dieu, la sainteté de Dieu qui venait de nous recevoir chez lui. Et il n'avait même pas eu le temps encore de nous accueillir dans la prière. Imaginez le choc pour lui de recevoir cette news, cette nouvelle de la recevoir en plein fond comme ça. Il écoute, il me regarde, il écoute ma femme, il me regarde, je suis là, calme, je le regarde. Mais voilà, il s'élève, il va dans la chambre. C'est comme si c'était hier, j'ai des événements, moi, là. J'enregistre facilement ce qui m'arrive, bien sûr. Il s'élève, il se réfugie dans la chambre. Il lui reste peut-être une histoire de deux à sept minutes comme ça. Puis il revient, il me dit, papa Willi. Là, il s'adresse à moi. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur prie. Donc, il prie, il nous accueille. Et puis, il redemande encore qu'est-ce qui se passe, papa Willi. Et alors là, j'entre dans les explications de ce qui s'est passé auparavant, de ma rencontre avec le médecin. Et je lui dis, voici la raison pour laquelle je suis venu chez toi. Je suis venu auprès de toi afin que toi, tu pries. Parce que je sais que toi, tu es un homme de Dieu sur qui je peux m'appuyer. Je peux m'attacher. J'ai peur, j'ai l'air de glisser, de tomber, mais je sais sur qui je m'attache, je m'appuie, je m'enracine. Je suis faible, je suis fatigué, je vais tomber, mais je m'accroche sur toi. Je ne parle pas en le faisant, c'est juste que je m'accroche sur toi. Peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte à l'époque, mais j'exprimais ce mouvement-là en disant, je m'accroche sur toi, je te tiens, je ne te lâche pas, je m'appuie sur toi. Alors, et cette force-là que j'applique ainsi maintenant, de mer intacte jusqu'à ce jour en 2016, c'est un homme sur qui je m'appuie toujours. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y en a eu un à qui j'ai aussi annoncé entre guillemets la nouvelle. Ça l'a ébranlé. Tout de suite, je me suis retourné, je suis allé vers l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bousco. Parce qu'à chacun est donné un talent, à chacun est donné un don, à chacun est donné une force spirituelle, à chacun est donné un discernement, à chacun est donné son charisme. Ainsi, l'homme de Dieu, Jean Bousco m'ayant entendu, il saisit cette force, cette foi que j'exprime en lui, en croyant en lui, en croyant à Dieu qui est en lui. Et il saisit cela et il entre dans une prière de proclamation, une prière d'autorité, une prière qui va chambouler ma foi, qui va m'amener à m'attacher davantage en lui. Et à la fin, il m'a dit, Papa Willy, tu es guéri. Je crois que le Seigneur t'a guéri. Va, va avec la force que tu as, tu vas voir ce que tu vas faire. Je dis Amen. Je me suis levé, je suis sorti. Et noter ceci, les médicaments qui m'avaient été remis sont restés intacts dans leur contenu. Ils m'avaient été remis en disant, tu prends ceci en préparant les séances de chimiothérapie parce que tu vas entrer à l'hôpital, tu vas gna 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 gna, le langage médical, doctoral, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas ici qu'il faut refuser le traitement. Je ne dis pas ici qu'il faut être contre les docteurs. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas accepter le diagnostic de médecin. Je dis simplement qu'à chacun, sa façon de croire et à chacun, comment est-ce que tu entends ce qu'il t'est dit. Cela a été mon expérience, cela est mon témoignage et c'est la raison pour laquelle je viens communiquer cette grâce que Dieu m'a faite à vous qui me suivez, à vous qui m'entendez. Et nous qui sommes enfants de Dieu, la parole que nous confessons ici, le message, le témoignage que j'ai dit ici est afin que celui qui m'entend, celui qui est dans les besoins, puisse aussi attraper et saisir ce miracle que j'ai reçu dans ma santé physique, qui puisse le recevoir pour le domaine de sa vie, que celui qui est dans la santé, dans le souffrant de sa santé puisse accepter sa guérison, que celui qui est dans une attente d'un miracle quelconque puisse saisir son miracle et aller de l'avant. J'ai béni l'éternel pour ce qui m'est arrivé et de ce qu'il a pu utiliser, son serviteur, le prophète Jean Bosco qui est ici. Voici. Merci. Donc, je voulais demander au frère Willy, est-ce que vous avez pris ces médicaments-là ? Non. Donc, vous êtes retourné quand même à l'hôpital et qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous ont donné comme nouvelle quand vous êtes retourné à l'hôpital ? Oui. Donc, dans la suite, lorsqu'il m'a dit cela, j'ai continué à m'observer. Et, tenez-vous bien, je n'ai plus iriné dans le lit. Je n'ai plus fait pipi à bout de chemin, 20 minutes, 15 minutes, 25 minutes, tout cela s'était stoppé. Tout cela avait disparu et, curieusement, je me sentais apaisé. Je sentais bien. J'avais la conviction que le dieu du voyant, Jean Bosco, le dieu du carizématique, Jean-Claude, avait agi à moi. Et, je n'avais pas pris les médicaments par entretiennement de moi-même, de personne. De moi-même, je me suis dit, je te refuse les médicaments, je me lève contre toi, tu n'entreras pas en moi et il n'y aura point de chimiothérapie en moi. La chimiothérapie, j'ai vu les effets qu'elle faisait sur ma petite soeur Nelly, qui a témoigné ici de la guérison de ce cancer qu'elle a connu. Curieusement, ma petite soeur a souffert du cancer et moi, l'aîné, j'ai souffert du cancer. Est-ce qu'on parlerait d'élire là ? Dieu s'est le sait. Est-ce qu'on parlerait d'attaque ? Dieu s'est le sait. Mais, il y a des choses comme ça qui peuvent attaquer une famille, qui peuvent attaquer le père, la mère, le fils, la soeur, l'enfant, qui peuvent défiler des personnes en personne. C'est la raison pour laquelle soyons vigilants et soyons toujours dans le discernement. Voyons que vous voyez que, maintenant que l'homme de Dieu vous parle, il est guéri, il n'est plus malade. Dieu l'a guéri parce qu'il a déclaré une fois et il a crié aussi à mon ministère. Vraiment, papa Willy, c'est la première fois que vous témoignez comme ça. Et vous m'avez appris certaines choses et j'ai dit que les dieux de la Bible n'ont pas changé. Si toi, tu es connecté, ma soeur, tout ce que nous faisons aussi, ce n'est pas pour notre gloire. Si tu es connecté, que tu es malade, fais aussi comme le frère Willy. Active ta foi. Voilà que c'est un père de famille. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, le diable quand il te donne une maladie, c'est pour t'humilier. Mais le frère, la Bible dit que la honte, le diable a cherché à l'humilier, Dieu a changé ça en bénédiction. Voilà pourquoi notre frère est ici, il a témoigné la grandeur de Dieu. Si tu es connecté et que tu avais le même cas, tu as un souci, tu es malade, tu as des problèmes, crois-moi, les dieux d'Abraham est à ton service et ces dieux-là te feront du bien. Donc nous disons merci au frère Willy qui est venu. Merci beaucoup pour ce grand témoignage édifiant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront touchés par rapport à ces témoignages. Mais le frère Willy a dit, quand le médecin te dit de prendre des médicaments, ne refuse pas de prendre des médicaments. Parce que tu vas dire non, j'ai suivi un témoignage. Non, 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 chacun a sa façon de voir les choses. Vraiment que Dieu est tout puissant, vous bénisse abondamment. Et je dis merci au frère Willy. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc frère Willy, quel est le dernier mot que tu peux dire aux gens qui sont connectés maintenant, qui nous suivent ? Parce que là, je vois des gens qui sont connectés, qui sont en Hollande, au Canada. Je vois à Londres. Je vois la sœur Malaïka. On m'a dit aussi qu'il dit Amen, Amen, que Dieu est grand. Donc maman Hortense aussi qu'il dit Amen, les dieux. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux donner comme message aux gens qui sont désespérés, qui ont des problèmes, qui ne croient pas, qui entendent qu'ils nous ont dit ? Est-ce que tu peux les inviter qu'ils viennent aussi pendant ces séminaires pour recevoir la grâce des dieux ? Voilà. Le dernier message que je dirai, en appuyant le témoignage, je citerai le verset biblique de 1 Chronique chapitre 20, verset 20, qui dit, confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord Dieu qui agit. De nos jours, nous avons les marabouts, nous avons les guérisseurs qui essayent de copier, qui essayent de tricher, qui essayent de voler. Nous qui sommes d'origine africaine, ou certains sont d'origine antillaise, ou certains sont d'origine indienne. Nous savons que les talismans existent. Nous savons que les gens vont toucher les gris-gris par-ci par-là pour trouver une certaine quiétude, une certaine guérison. Mais ces choses-là, ce sont des mensonges. Cependant, nous sommes ici, dans ce jour-ci, nous avons eu un séminaire qui a commencé, que nous suivons avec l'homme de Dieu de charismatique, Jean-Claude Kalungou, qui nous parle sur le mystère de la relation. Et c'est un moment richement béni. Croyez-moi, il y a des messages que nous entendons, et il y a des messages que nous enregistrons, et il y a des messages que nous écrivons, et il y a des messages que nous appliquons. Si vous habitez dans la région, dans la sphère où vous pouvez vous déplacer, il y a des trains qui arrivent, il y a des véhicules, il y a toutes sortes de transports en commun que vous pouvez prendre, ne ratez pas l'occasion. Il faut des fois prendre sa vie, se sacrifier pour quelques soirées, quelques heures, des minutes, tout ça. Il faut savoir être présent. Il faut savoir se déplacer. Il a dit tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit que je venais de loin, mais qu'est-ce qui est loin par rapport à Dieu? Il faut se déplacer. Il faut venir toucher à sa grâce. Si vous ne pouvez pas, nous aurons l'occasion peut-être des messages qui passeront en ligne, en live. Ayez la foi. Vous savez le système anglais, qu'est-ce qu'ils font? Nos frères anglophones font. Comme nous sommes sur les nets, il dit, touchez l'écran et recevez votre miracle. Mais il n'y a pas que le toucher. Il y a l'écoute, l'ouïe, il y a la vue, il y a l'odorat parfois. Il y a ce simple sens que nous avons. Recevez votre miracle. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Cependant, pour vous qui êtes de Bruxelles, venez. Venez à la source du salut. Ici, en face des arts et métiers. Sur abattoir, numéro 26. Merci. Moi, je suis là. Et si Dieu fait grâce, nous nous verrons aussi. A bientôt. Merci beaucoup. L'homme de Dieu. Bonne mission, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, j'arrive. Salam. Merci beaucoup. Merci. Merci.